Générique 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 Il est 20h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Le Barreau de Guinée décide de suspendre la participation des avocats aux audiences pour une période de deux semaines. La décision fait suite à la gifle infligée par le procureur par intérim du tribunal de première instance de Koya. Un avocat, un pool d'avocats est déjà constitué afin d'exercer un récours judiciaire contre le du procureur. Les échos, c'est dans ce 20h. Pas plus de 50 000 francs guinéants pour délivrer l'occasion judiciaire. C'était rappel du ministre de la Justice à la veille du nouveau concours de recrutement à la fonction publique. Mais cette mesure est-elle appliquée dans les cours et tribunaux ? Une de nos équipes s'est rendue dans quelques tribunaux de Conakry. Vous suivez son constat dans un instant. C'est tout proactif. Générique Le deuxième point, le président a rappelé au premier ministre de lui faire un point sur les décisions qui ont été prises. et qui ne sont pas en conformité avec les textes de loi, de les vérifier et s'assurer que tous ces actes sont là et ceux qui ne sont pas en conformité, d'être évoqués. Et le troisième point, il a aussi rappelé à un certain nombre de ministres, celui du ministre d'État chargé de la Sécurité, le ministre de l'Administration du Territoire, celui de l'Habitat et de l'Urbanisme, de commencer dès ce week-end à déguerpir les encombrants de la voirie. Il a souligné que les nouvelles voies qui ont été bitumées commencent à être encombrées par des petits garages de fortune, des commerçants ambulants, etc. Il a donné donc des instructions fermes de procéder au déguerpissement. Aussi longtemps que les gens reviendront, il faut que des dispositions pérennes soient prises pour que les encombrements de la voirie soient dégagés. Donc c'est une instruction ferme qu'il a donnée aujourd'hui à un certain nombre de ministres de prendre action dès ce week-end. Donc vous n'allez pas être étonnés de voir les engins lourds en activité pour dégager la voirie dans notre capitale qui commence à avoir un visage plutôt bien. Toujours dans l'actualité, la gifle infligée par Mammis Sekou Kamara, procureur par intérim du TPI de Koya, à un avocat, provoque la colère du barreau de Guinée. En Assemblée Générale, ce vendredi, il a décidé de suspendre la participation des avocats à toutes les audiences pour deux semaines. Le barreau de Guinée a aussi décidé de constituer un pool d'avocats en charge d'exercer des recours judiciaires contre le procureur. Amara Bangoura pour le compte-rendu. La rencontre se veut le lieu d'examen du comportement du procureur par intérim du TPI de Koya qui a agressé l'avocat maître Fassine Silla en pleine audience correctionnelle. En réaction au coup violent suivi d'hémorragie infligée sur l'un des leurs, le Conseil de l'Ordre des avocats prend deux résolutions. Il a été décidé, un, de suspendre la participation des avocats à toutes les audiences sur toute l'étendue du territoire pour deux semaines. C'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 11 novembre 2023. Deuxièmement, un pool d'avocats a été constitué. Le pool est piloté par maître Sidi Kiberete. Ce pool sera chargé d'exercer des recours judiciaires qu'il faut contre le magistrat en question. Une procédure pénale ou disciplinaire sera-t-elle initiée ? Le barreau de Guinée laisse le soin au pool d'avocats constitué contre le procureur qui pourtant reste le dernier recours quand les hommes en robe noire entrent en altercation avec les officiers de police judiciaire. Ils n'entendent pas fléchir malgré les excuses présentées par le magistrat à l'origine de l'agression. La question qu'il faut se poser, est-ce que ce magistrat a vraiment observé la dignité et l'honneur qui caractérisent sa fonction de magistrat ? Donc, les excuses présentées quand même ne fassent pas l'effet. Le conseil de l'ordre des avocats appelle le parquet général ou l'inspection des services judiciaires à se saisir d'office de ce sujet. Dans les jours à venir, un recours sera engagé contre le magistrat mis en cause, annonce le barreau de Guinée. Autre facette de l'actualité, le casier judiciaire et le certificat de nationalité seront délivrés à seulement 50 000 francs de Guinée. Un chacun, c'est une instruction ferme du ministre de la Justice et des droits de l'homme. Alphonse Chabright met à la disposition des citoyens un numéro vert pour dénoncer toute action contraire. Mais cela est-il suivi dans les tribunaux ? Suivez le constat de notre reporter, Mariam Bouibari. Depuis l'annonce du concours de recrutement à la fonction publique, l'obtention des documents de justice est devenue de plus en plus complexe et coûteuse dans certains tribunaux. De 50 000 francs, la délivrance du casier judiciaire et le certificat de nationalité est passée à plus de 5 000 francs guinéens selon certains citoyens. Rencontré au tribunal de première instance de Mafanco, Fabi Dioumessi affirme avoir payé 160 000 francs pour entrer en possession de ces deux documents. J'ai pu les obtenir avec beaucoup de difficultés. Déjà, ce n'est pas organisé pour accueillir les gens. Et puis, le prix n'est pas aussi fixe. Au début, moi, je suis venu, on m'a parlé de 80 000. Aujourd'hui, il y a d'autres qui me parlent de 50 000, 70 000. Comment expliquer ça aux gens ? Les primes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est comme si je suis venu pour un truc officiel et que je me fais voler par les gens-là même. Donc, c'est un peu régléable. Depuis la publication du communiqué par le ministère de la Justice interdisant toute surfacturation, le substitut du procureur du TPI de Mafanco affirme que des dispositions nécessaires ont été prises pour faire respecter cette décision au niveau de sa juridiction. Oui, effectivement, le constat était patent à un moment donné, effectivement. Et tout de suite, on a essayé de prendre des mesures de disposition par rapport à cela. Et ceci étant, on a fait deux rencontres, le siège et le parquet, pour effectivement interpeller tout le personnel pour faire en sorte que les choses soient conformes aux règles. Au tribunal de première instance de Caloum, la chef de greffe a nié toute surfacturation dans la délivrance des documents de justice. Au contraire, elle pointe du doigt les rabatteurs qui seraient à l'origine de cette pratique. Au tribunal de première instance, depuis que nous avons commencé, on a fait des affiches. On a affiché tous les prix, mais il y a les justiciables qui viennent au niveau du tribunal. Au lieu de rentrer dans un bureau, ils se laissent racketter dans la rue par des gens. Sinon, au niveau même du tribunal ici, il n'y a pas cela, parce que les prix sont affichés un peu partout ici. Donc quand un justiciable vient, il regarde ça, donc il n'est pas arnaqué par quelqu'un. Des affiches comportant les tarifications de ces documents ont été fixées au niveau des entrées et sorties des différents tribunaux que nous avons visités. Pour signaler toute surfacturation, un numéro vert a été mis à la disposition du public afin d'interpeller les autorités. Cette brève pourrait être tout à fait complète sur ce sujet. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance rappelle qu'un prix au-delà de celui indiqué est assimilable à un cas de corruption et est puni conforme à la loi L-BAR 2017-041-BAR portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées en Guinée. Elle souligne par la même occasion l'existence du numéro vert 155 pour toute dénonciation des cas de corruption et des infractions assimilées. Sur un autre plan, la situation des enseignants contractuels de Guinée continue d'alimenter les débats par médias interposés. Ministres et enseignants contractuels défendent chacun sa position. Faut-il passer un concours ou pas pour accéder à la fonction publique ? Les enseignants contractuels gardent toujours espoir et font obtenir gain de cause. Pendant que les enseignants contractuels font leur espoir d'intégrer la fonction publique, des ministres du gouvernement de la transition continuent de soulever le débat autour de leur situation. Dans une sortie médiatique ce vendredi, le ministre Morikondé a déclaré mordicus qu'il n'y a pas d'intégration à la fonction publique sans passer par le concours. Cette sortie intervient au moment où les enseignants contractuels ont décidé de rénoncer à leur arriéré de salaire et de primes au profit de leur engagement. En réaction à cette sortie du ministre de l'administration du territoire, Mahmoud Udjawara, secrétaire chargé à l'organisation du collectif des professionnels de l'éducation, a donné une précision. C'est une loi de la nation, mais je pense bien qu'à côté de cette loi, il y a une autre loi qui dit que lorsque le besoin est supérieur au nombre de candidats, il faut récruiter les assautistes. Et je pense bien que la situation des enseignants contractuels se trouve à ce niveau. Donc nous n'avons pas besoin de faire le concours. À partir du moment où le besoin exprimé par le département va de 24 000, et que nous nous sommes à peu près environ les 18 000. Selon Mahmoud Udjawara, le protocole d'accord est deux ans remis au ministre pour la lecture. Mais s'il arrivait à ne pas respecter le contenu du dit protocole, les enseignants contractuels seront dans l'obligation de demander le paiement de leur arriéré de salaire et de prime. Si le protocole est mis de côté, je ne souhaite pas et je ne pense pas même que le protocole soit mis de côté, parce que ce sont des responsables qui étaient associés à ce travail. Et si tel cas arriverait, je pense bien que c'est simple. Il s'agit simplement de payer les arriérés, parce que c'est les arriérés qui ont été sacrifiés pour la fonction publique. Donc si vraiment cela n'est pas possible, qu'on paie les arriérés, c'est simple. Et le concours, on en parlera après le paiement. Depuis l'ouverture des classes le 3 octobre dernier, les enseignants contractuels sont en grève sur toute l'étendue du territoire national. Ils réclament le paiement intégral de leur arriéré de salaire et de prime, mais également leur intégration à la fonction publique, chose qui tarde encore à être une réalité. Parlons justement de la situation des enseignants contractuels. L'enseignant-chercheur Nvali Kone n'est pas d'accord sur le fait que l'éducation soit une porte d'entrée à la fonction publique. Il propose plutôt aux autorités d'attribuer des matricules spéciaux aux fonctionnaires de l'éducation. Il est au micro dans ce bail-o-baldé. Oui, mais vous savez, souvent, le professeur Alphaconde a recruté 25 000 anciens, de 2011 à 2021, 25 000 anciens. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, le besoin se pose avec acuité. Pourquoi ? Parce que l'enseignement est devenu une porte d'entrée. Pour ce faire, je propose ceci aux autorités. Moi, je voudrais qu'on attribue des numéros matricules spéciaux aux enseignants. C'est-à-dire que, vous savez, chaque numéro matricule est terminé par une lettre. Je voudrais que pour l'éducation, ce soit deux lettres. C'est-à-dire que ce numéro matricule ne doit se retrouver ailleurs, si ce n'est pas à l'éducation. J'entends par l'éducation, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement pré-universitaire, le ministère de l'enseignement technique. Maintenant, pour que ce numéro-là se retrouve ailleurs, il ne faut pas décrire. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, les gens vont toujours considérer l'éducation comme la porte d'entrée à la fonction publique, alors que ce n'est pas normal. L'éducation doit être la priorité de la priorité. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Même les contracteurs qui sont en train aujourd'hui de se battre pour être... Heureusement que c'est la fonction publique locale, parce qu'au niveau de la fonction publique locale, je pense qu'on ne peut même pas changer d'une région à une autre, la plus forte région a changé d'aller ailleurs. C'est pourquoi je soutiens l'esprit de la fonction publique locale, mais je voudrais qu'elle soit matérialisée. Des ressortissants séralionnés en Guinée ont investi la rue hier à jeudi. Ils exigent à ce que justice soit faite sur le cas de leurs amis blessés par des agents de sécurité. Au cours de cette altercation survenue la veille, plusieurs blessés ont été enregistrés et des sommes d'argent emportés. Ibrahim Alassane Kamara, reportage. Ils ont investi cette route pour dénoncer les exactions qu'ils ont subies dans la soirée du jeudi. Ces ouvriers ont été violentés cette nuit par des policiers. Comme vous le voyez sur ces images, nombreux sont blessés. Certains ont perdu des sommes importantes et des biens matériels. Des domiciles saccagés et des biens sont emportés. S'ils t'attrapent, ils te bastonnent. Ils ont foncé nos domiciles. Ils ont caillassé, fouillé et pris tout ce qu'ils ont trouvé. Tout ce que nous avons eu durant toutes ces années, ils les ont emportés cette nuit. Dans cette affaire, le nommer Rousseau est pointé du doigt. Un agent du service de gardiennage dans le chantier où ses ouvriers travaillent. Il est accusé d'être derrière cette descente des hommes enténus, selon ses manifestants. On a vu deux pick-ups non immatriculés avec les policiers à voir ici. Ils ont dit que c'est Rougeau qui les a appelés pour venir nous arrêter. C'est son habitude. Il sait que nous sommes à la fin du mois. C'est pourquoi il a appelé les agents de sécurité pour nous arrêter. Ce vendredi matin, des jeunes dont la majorité sont céréalonnais sont venus devant leur ambassade pour demander de faire face à leur situation. Mais ils ont trouvé sur leur chemin des forces de sécurité sur appel à leurs représentants diplomatiques. C'est une bonne nouvelle pour les amoureux du cinéma. Désormais, un programme de formation intensif dénommé Sabou Ciné Talent est lancé en Guinée. Il permet d'offrir une chance au talent de s'illustrer pour faire carrière dans la réalisation et la production cinématographique. Anso Bailo-Balé. Dix réalisateurs des œuvres cinématographiques seront sélectionnés après le dépôt des candidatures pendant une année. Ils seront formés sur la réalisation et la production du cinéma. L'idée est de faire du cinéma guinéen un secteur compétitif à l'essai mondial. Le président de la Mousset Sabou Ciné Talent, avant tout, c'est des formations. Formation, parce que nous sommes convaincus que le potentiel des Guinéens, en tout cas de ceux qui travaillent dans le domaine du cinéma, est intéressant. Donc la nécessité de les former, de les guider et de les professionner, m'éparaissez-t-elle depuis le programme, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'on ne peut pas croire en un pays si on ne croit pas en sa jeunesse. Le digital, vous êtes tous regardés autour de vous, là, avec vos moyens, dans le digital, complètement immergé dedans, c'est l'avenir, c'est la modernité, c'est les temps d'aujourd'hui. Et la création. Selon le directeur général de l'Office national du cinéma guinéen, le besoin est là en ce qui concerne la formation des amoureux du cinéma. Pour Noël Lamand, les statistiques en font foi. Je rappelle ici que, selon les statistiques que nous avons, aujourd'hui au Nouveau National, nous avons 8 000 jeunes qui sont dans le secteur du cinéma. 7 000 sont sortis de l'Institut Flurie des Arts, dont je suis même de la deuxième promotion de cet institut. 3 000 font le cinéma amateur, c'est-à-dire les grandes villes, les kabakoum et tout. On est aujourd'hui à 8 000 jeunes qui ont un besoin criard de formation, de renforcement de capacité. Vous comprendrez avec moi que c'est une joie pour moi de m'associer, c'est-à-dire l'Office national, de m'associer à l'exécution de ce programme pour le bonheur des cinéastes et des amoureux du cinéma. Les candidatures féminines sont les bienvenues. Le programme Sabou Ciné Talent sera une opportunité pour les aspirants du cinéma de faire des ateliers pratiques, des sessions de formation théorique, des exercices de terrain et la production d'un court-métrage. La CDAO semble changer de physique d'épaule sur le cas du Niger. En tout cas, rien ne laisse préjager qu'il y aura une intervention militaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Selon l'analyste Jigiba Traoré, les conditions ne sont pas favorables pour que la CDAO déploie sa force militaire pour amener Mohamed Bazouba au pouvoir. L'option de l'intervention militaire n'est presque plus d'actualité au Niger pour le retour à l'ordre constitutionnel. La CDAO n'est apparemment plus dans la logique d'utiliser la force pour faire partir les pouchistes. Une réunion des officiers de commandement des troupes de la force de la CDAO devait se tenir à Sokoto au Nigeria ce jeudi. Mais finalement, elle n'a pas eu lieu en raison, semble-t-il, de grands soucis d'organisation. Certains analystes imaginaient que l'ordre de démobilisation interviendrait à ce moment. Les pays contributeurs qui avaient rassemblé les troupes pour la cause les ont libérés et leur auraient même versé les primes prévues. L'analyste Jigiba Traoré explique le repli de la CDAO par un certain nombre de facteurs. Après le coup d'État, le monde entier s'est rendu compte que le système politique qui était en place au Niger était franchement un système qui était déjà caduque. Donc déstabiliser le Niger, ce serait vraiment catastrophique pour toute la sous-région. Et vous vous souvenez que les États-Unis n'étaient pas d'accord pour cette intervention. Donc voici un certain nombre de facteurs qui expliquent réellement ce renversement de la situation au niveau de la CDAO. Jigiba Traoré pense que la CDAO ne fera pas une annonce officielle sur son repli, mais qu'avec les mécanismes de négociation, cela se comprendra. C'est difficile que la CDAO fasse des annonces, mais il y a ce qu'on appelle en politique l'isure. Ça va continuer comme ça au fur et à mesure, au fur et à mesure, les négociations vont faire un travail de fourmi et au fur et à mesure, les points seront mis sur les i sans que la CDAO ne se dédie. La junte nigérienne a le boulevard vide pour conduire sa transition. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavimédias. Sous-titrage Société Radio-Canada